Bonjour et bienvenue dans ce cours les accords piano qui sonnent. De quoi s'agit-il ? Nous allons voir ici des astuces de jeu, des concepts intelligents pour créer des arrangements qui sonnent, une approche assez unique. Et vous pourrez utiliser ces idées musicales dans vos créations, dans vos compositions. Par exemple, si vous faites de la musique de film, de la musique de jeu vidéo ou de la création musicale d'une manière générale, vous allez voir ici des idées d'arrangements basées principalement sur les notes passe-partout. Le concept des notes passe-partout et le fait de minimiser le déplacement des notes pour chaque changement d'harmonie. Alors c'est quoi ce concept des notes passe-partout ? C'est un concept que j'apprécie énormément, que j'utilise dans mes propres compositions. Le principe, c'est de se dire qu'une même note va pouvoir traverser l'harmonie et va bien sûr apporter une couleur différente et va avoir une nature différente selon l'harmonie qui est derrière. Mais on va pouvoir utiliser une même note sur plusieurs accords. C'est le principe des notes passe-partout. Par exemple, admettons, je joue un Do et ce Do, je vais le garder même si je change d'accord dans mon morceau à la main gauche, par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est beau et c'est ultra simple. Mais c'est faussement simple parce que justement, c'est pensé de façon intelligente. Puisque ce Do n'aura pas la même fonction harmonique et n'apportera pas la même couleur selon l'harmonie qui est derrière. Et c'est là tout le génie de ce cours. C'est que ça va vous ouvrir un petit peu les yeux sur cette façon un petit peu unique et spéciale d'arranger les choses en utilisant des notes passe-partout. Et on va ainsi minimiser les changements de notes. Alors vous voyez dans cet exemple, j'ai utilisé l'accord de Do, de Ré mineur, de Do basse de Mi, de Fa, de La mineur, de Sol, de Fa et de Do. Donc c'est une suite harmonique issue des accords de la tonalité de Do majeur. Et j'ai utilisé tout le temps ma note passe-partout Do. Et c'est là tout l'intérêt et tout le génie de ce concept des notes passe-partout. C'est que ce Do n'aura pas la même couleur, n'apportera pas la même atmosphère selon l'harmonie qui est derrière. Et pourtant, j'ai toujours la même note. C'est ça qui est génial. Donc par exemple, par rapport à Do majeur, ce Do, c'est tout simplement la fondamentale de l'accord de Do. Pour l'accord de Ré mineur, le Do devient la septième mineure. Pour mon Do basse de Mi, ce Do devient la fondamentale de Do. Pour l'accord de Fa majeur, le Do devient la quinte de Fa. Pour mon La mineur, le Do devient la tierce mineure. Pour mon Sol, le Do devient la quarte juste. Pour le Fa, le Do devient, on a déjà dit, la quinte. Et retour à la maison, Do fondamentale, Do. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous aurez ainsi accès à une formation totalement offerte. Vous découvrirez des accords et des plans insolites pour faire vibrer votre auditoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada